Vous venez me provoquer, pendant que je venais parler contre Makissal, maintenant je vais développer ça, tu vas prendre ta balle du nain, maudit qui est venu mettre tête de mort là. Maintenant, regardez, Alpha Kone vient d'avoir raison sur Makissal, je supporterais tout le monde dans ma vie, je ne supporterais jamais Alpha Kone, mais aujourd'hui là, Alpha Kone a eu raison contre Makissal, Alpha Kone, il a eu raison contre Makissal, je veux comprendre, mettez maudit, continue à mettre tes têtes de mort, je veux comprendre, mettez le cœur, quand un maudit vient, mettez le cœur, s'il vous plaît, après il sera bloqué, parce qu'il n'est pas important, il doit critiquer, il doit me démentir ici, Alpha Kone a eu raison sur Makissal, Alpha Kone a eu raison sur Makissal. Voilà quelqu'un que le UFD10, on dit que c'est un modèle, c'est vrai, lui il a bossé au Sénégal quand même, mais que c'est un modèle, c'est un modèle politique, c'est un bon exemple, Makissal, mais Alpha vient d'avoir raison sur Makissal. Regardez le report des élections du Sénégal, et je vais vous décortiquer ça, regardez, Alpha Kone a eu raison encore sur Ambalo, Ambalo, on a vu Ambalo qui jacassait, qui a boyé sur Alpha Kone, on a vu Makissal qui a boyé sur Alpha Kone. Mais, je vais vous faire ce raisonnement-là, ils le faisaient parce qu'ils supportaient celui d'Alain Dalot. Ils le faisaient parce que tout simplement, ils ont voulu créer l'empire là qu'ils avaient, ils ont été communautaires contre Alpha Kone, parce que seulement Alpha Kone, on le prend, puisque Alpha Kone, il est comme un secouturé, il représente ce couturé. La même chose pour Mardi aujourd'hui, il montre ça contre Mamadi. Alpha Kone vient d'avoir raison sur Makissal. Tout ce qu'on dit, quand Mamadi, Dieu fait grâce, vous savez un enfant de Dieu, vous n'allez pas comprendre. Tu refiras la même chose. On a coupé l'Internet au Sénégal. Les blogueurs guinéens, les apatrides des maudits guinéens, ils ne peuvent pas parler de ça. Makissal est un prophète. Mais il a coupé l'Internet. Pourquoi? Il vient d'interdire encore la vente de l'essence. Si ce n'est pas dans ta voiture, tu viens devant les gas stations. Si ce n'est pas dans ta voiture, on met l'essence. Il est interdit de vendre l'essence à tout le monde au Sénégal. C'est le décret sorti. Pas de vente d'essence. C'est ceux qui doivent utiliser les carburants pour autre chose, pour autre acte. Ils n'auront pas d'essence. Tu n'auras l'essence que quand tu viens garer ta voiture, on met l'essence dedans. Ça a été décrété. Mais quand c'est au Sénégal, les apatrides n'en parlent pas. Quand c'est le Sénégal, ils n'en parlent pas parce que c'est leur pays phare. C'est leur pays d'exemple. Parce qu'ils ont détruit leur retour au Belkaï. Makissal, il a reporté les élections parce qu'il voit que son dauphin n'est plus préparé. Il va à l'élection dans deux semaines, il perd. Son dauphin perd. Donc, il faut reculer les élections. Et de plus pire, une opposante en live parlait contre le report de l'élection de Makissal. Makissal a fait arrêter l'opposante en live. En live, elle parlait en live. Les militaires sont venus l'arrêter pour l'envoyer. Les blogueurs de UFDG ne vont jamais parler de ça. Les apatrides guinéens ne vont jamais parler de ça. Oui, le Sénégal est un pays exemplaire. Regardez ce qu'Ambalo a écrit. Nous, nous faisons des enquêtes. Regardez ce qu'Ambalo dit. Un imposteur comme ça, c'est un petit président d'un petit pays qui va vouloir. Il se disait ici qu'il venait pour aider la démocratie, pour monter tout contre Alpha Condé. Non, ce n'était pas contre Alpha Condé. Ils ont créé l'empire de Fulbella. Fulbella. Parce que les guinéens ne font pas partie de ça. Mais eux qui sont les outils de l'idée-là. Marcène-là. Ethnique. Ils ont supporté Ambalo. Parce que Ambalo, c'est Ambalo qui supporte. Non, ils ont supporté Makissal. Parce que Makissal, c'est Makissal qui garantit le pouvoir d'Ambalo. Ils ont voulu supporter celui-là. Mais ce n'est pas qu'on peut Pinocchio à une malédition. Partout où il va, il va apporter le malheur. Partout où il va, ils sont partis mettre le malheur au Sénégal. Le malheur sur Makissal. Makissal, tant que tu ne te débarrasses pas de ces gens-là. Pour une fois maintenant, le Sénégal est en train d'être brûlé. Ils n'ont pas appris nulle part. Ils ont appris ça des UFDG. C'est le mécanisme, c'est la pratique. Les Sénégalais, je vais vous dire, ce que se passe dans votre beau pays comme ça, quel que soit ce que vous êtes, ce n'est pas fortuit. C'est vient de UFDG qui sont venus vous apprendre à faire ces saletés-là. Ils n'ont pas tort. On va vous chasser là-bas. Regardez ce qu'Ambalo dit. Je vais vous dire ce qu'Ambalo dit. Ah, Ambalo, Ambalo, l'histoire est têtue. Nous, nous reprenons tout. Tout ce qui se passe, nous reprenons tout. Le président Oumaro Ambalo dit ceci. Il adresse ses sincères félicitations au président Macky Sall du Sénégal pour sa sage décision de reporter les élections présidentielles prévues le 25 février. C'est Ambalo qui dit ça à Macky Sall. Dans un titre publié, le 3 février, Ambalo a salué cette décision prise après concertation qui vise à aller vers des futures élections plus inclusives, plus justes et plus crédibles. C'est ce qu'Ambalo dit. Ambalo, hein. Parce que pourquoi ? Abarini Nara, Abarini Foule Nara. Ambalo, c'est un imposteur. Qu'est-ce que celui-ci dit ? Il a fui le Sénégal. Il est actuellement en Côte d'Ivoire parce qu'il a investi dans ces deux pays. Ils viennent en Côte d'Ivoire, le problème de football, ils en fassent un problème politique. Ils politisent tout. Mais les Ivoiriens, on vous dit, on a voté ou on danse, on va supporter la Côte d'Ivoire. UFD, je ne vous supporte pas, hein. Celui ne vous supporte pas, hein. Et en Côte d'Ivoire, en 1990, l'événement qui s'est passé, la carte concileur la plus crédible en Côte d'Ivoire, c'était la carte concileur guinéenne. Quand tu montais la carte concileur guinéenne en Côte d'Ivoire, malgré qu'on tuait les gens en 1990, les Guinéens étaient épargnés. Parce qu'on connaît qu'en Côte d'Ivoire, les Guinéens ne viennent que pour travailler. Vous avez vu le Sénégal. Le Sénégal a toujours eu un respect majestueux aux peules de Guiné. Depuis 1958, les Guinéens qui étaient venus au Sénégal étaient venus pour bosser. D'autres étaient venus pour des raisons vraiment qui étaient défendables. Ils n'ont jamais eu de problème avec les Sénégalais. Les Guinéens qui venaient, ce n'est pas seulement les peules qui étaient au Sénégal. Il y avait les Malenki qui étaient contre le premier pouvoir. Il y avait le Sousou. Il y avait beaucoup de Guinéens au Sénégal qui étaient partis avec leur matière grise, qui ont donné leur poids au Sénégal dévolué. Mais les Guinéens étaient à l'aise depuis 1958. Mais depuis que Pinocchio s'est installé en laps de temps au Sénégal, les Guinéens ont commencé à avoir des problèmes au Sénégal. Parce que les Guinéens de Pinocchio ont interféré dans la politique sénégalaise. Ils sont venus au Sénégal, ils se sont faits sénégalais. Ils se sont intéressés à la politique sénégalaise. C'est là-bas le problème est venu. Parce que partout où Pinocchio va, il pense que c'est chez lui, il crée de la pagaille. Il est un porteur de poids. Maintenant, les Guinéens qui sont installés depuis 1958, leurs enfants sont nés là-bas, ils sont inquiétés à cause de la politique de Pinocchio, de celui de l'UFDG. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas que le Sénégal est en guerre avec la Guinée, mais la politique qui est venue s'installer au Sénégal aujourd'hui est en juste position, c'est-à-dire est en opposition totale avec l'éthique du Sénégal. Parce que les Sénégalais ne jettent pas des cailloux. Les Sénégalais ne brûlent pas les routes. Les Sénégalais ne parlent pas d'ethnie. C'est eux qui sont venus mettre ça dedans. Ils ont créé d'abord quoi? On va créer la communauté Alipoulard ou quoi? Les peules de Gambie, les peules du Sénégal. Mais vous pensez que le Mandeng commence où? Le Mandeng commence au Ghana. Le Mandeng commence. Est-ce que vous avez entendu une association comme ça? Des Mandeng parlant de Ghana, de Mali, de la Guinée et de partout. Vous avez entendu? Ces mentalités malsaines là. Les parrains, c'est Macky Sall, c'est Ambalo, c'est celui-là le Ndiallo. Et ce sont ces esprits là qui sont en train de détruire la politique sénégalaise. Vous savez, nous on est un pays souverain, totalement souverain. On n'a bloqué la porte à personne. Les Sénégalais peuvent être en Guinée, défendre le Sénégal en Guinée. On n'a aucun problème. On peut aller s'asseoir dans un match de football. Le Sénégalais a son drapeau. Il fête. Il n'y a aucun problème. Ça existait même avant. Mais depuis que les UFD just là se sont faits, c'est-à-dire prétendus sénégalais, le conflit entre les deux états commence à arriver. Sinon, les rebelles étaient au Sénégal pour attaquer la Guinée. On n'a jamais de problème avec le Sénégalais. Même avec ça, on a gardé nos relations. Mais depuis que Pinocchio se loup s'est installé au Sénégal, les problèmes ont surgi. Sinon, les plus riches au Sénégal, c'est qui? Ce sont les Guinéens. Ce sont les plus riches au Sénégal. Les Sénégalais le savent. Quelle est la richesse que le Sénégal a? Ça apprendra à ces UFD just là. Même si tu fais 100 ans quelque part, chez toi reste chez toi. Le Sénégalais, quelque soit ce qu'il est, il aime chez lui. L'Ivoirien, quelque soit ce qu'il est, même s'il fait toute sa vie en Côte d'Ivoire, il ne perdra pas son accès ivoirien. Il aime chez lui. Le Ghanais, quelque soit ce qu'il est, il aime chez lui. C'est le UFD just, les faux peuls, les mauvais peuls convertis en UFD just qui vont s'installer au Sénégal, qui part mal, qui part mal, toujours mal, de la Guinée. Il y a le UFD just en Sierra Lyon. Mais puisque les UFD just en Sierra Lyon, celui n'est pas installé là-bas, ça ne crée pas de conflit. Vous pensez que les Sénégalais ne regardent pas ce qui se passe? Vous pensez que les Sénégalais ne sont pas informés de ce qui se passe? Les Sénégalais voient, les Burkinaïs voient, vous êtes inquiétés partout. Et on dit là maintenant que c'est les Guinéens. Mais quand vous êtes en train de vous installer là-bas, vous dites que tous les Guinéens sont contre votre communauté. Pendant qu'il y a votre communauté qui vit, qui sont les conseils du président, le conseil de prime, de la primature, qui sont des ministres dans ce pays, qui vivent dans ce pays, ils ne sont pas inquiétés. Mais c'est vous qui êtes inquiétés. On dit que c'est vous qui représentez le Futa Djalon de Conakry. Vous ne le présentez pas le Futa Djalon de Conakry? Maki Salvi a augmenté un temps sur son mandat. Mais il a supporté Sénégalais pour lutter contre Alpha Kondé. Ambalo Antenne a supporté Maki Sal. Mais ils ont supporté Sénégalais et FNDC pour lutter contre Alpha Kondé. Où est la vérité dans ça? Où est la justice dans ce combat-là? Quelle est la sincérité dans ce combat de Ambalo et de Maki Sal? Nous les Guinéens, nous allons supporter le peuple de Guinée, le peuple sénégalais pour lutter contre Maki Sal. Nous les Guinéens, apatrides et patriotes, nous allons supporter le peuple Guiné-Bissau pour lutter contre Ambalo. Ils ont supporté les ennemis de la Guinée pour lutter contre Alpha Kondé. Non. Moi, je ne supporte pas Alpha Kondé. Non. Mais s'il en est tel, on a compris pourquoi. Parce que tout simplement, ce loup est un full bain. Ils sont du même. C'est pour que j'en supporte celui d'Alan Diallo. Maintenant qu'on a compris que ce n'est pas un principe, ce n'est pas une valeur qu'ils veulent défendre, c'est une l'ethnique, ils veulent essayer de défendre. Nous, les Guinéens patriotes, nous aimons la paix en Guinée. On va supporter le peuple sénégalais pour lutter contre Maki Sal. Même si Maki Sal a été un très bon président, il va respecter la conscience sénégalaise qu'il doit quitter. Ils ont dit à Alpha Kondé de respecter de quitter. Non. On a eu une force républicaine qui a pris la responsabilité d'enlever Alpha Kondé. Ils ont salué ça. Nous allons supporter la force républicaine du Sénégal d'enlever Maki Sal. Et on va supporter la force républicaine. Combien d'opposants sont arrêtés en Guinée? Tout ce qu'on reproche Alpha Kondé de Maki Sal en train de faire contre les opposants, il arrête les gens, il met les gens en prison. Alpha Kondé n'est pas là. Pourquoi ils font la guerre encore à Mamadi? Alpha Kondé n'est plus là. Pourquoi ils font la guerre encore à Mamadi? Ils conspirent encore contre le général Mamadi de Mouya. Alors nous, si vous ne voulez pas respecter notre intégrité nationale, vous ne voulez pas respecter notre souveraineté, le peuple de Guinée dans son intégrité, on va supporter le peuple sénégalais pour lutter contre Maki Sal. Je parle pour rien, mais il y a les effets. Effectivement, vous avez vu, c'est vos signes, c'est vous. C'est vous. Vous avez toujours supporté quelqu'un parce qu'il est peul. C'est pourquoi vous devez savoir que vous n'aurez jamais le pouvoir en Guinée. Parce que les peuls seuls ne peuvent pas gagner le pouvoir. Le vice-président, je le mets à défi. Le jour que celle-là va dire, je ne veux plus être président là, il ne le fera pas. Même si le miracle se fait, il dit, mon vice-président n'a qu'à me remplacer. Vous allez voir si Fode Oussou sera président du UFDG. Fode Oussou, même si on prend l'alcool, on te fait boire l'eau, l'eau pure par ton nez, UFDG ne va jamais t'accepter comme le président de leur parti. Ça, je vous le dis, Fode Oussou. Même si on te donne du jus de binto par le nez où vous manquez du sang, on dit que ça doit passer par le nez. On ne veut pas s'aller le nez. Le miracle se produit. UFDG ne va jamais t'accepter comme président de leur parti. Fode Oussou. Mon beau frère, je vous dis la ferme vérité. Ces gens-là sont en train d'outiller quelques personnes de différentes ethnies. Mais leur agenda, c'est quoi? C'est ethnique. Leur politique, c'est ethnique. Ça, c'est UFDG. On supportera toute autre partie ou toute autre leader, mais pas Pinocchio, celui de l'Indiallo, pas UFDG. C'est UFDG qui a créé le malheur au Sénégal aujourd'hui. Ce qui s'est passé au Sénégal, c'est UFDG. Ils ont coupé l'Internet. Pourquoi les communicants flanqués qui ont parlé de la Guinée pour qu'elle ne parle pas pour Makissa? Or que c'est un gouvernement démocratique, un gouvernement démocratique qui représente le peuple, le choix du peuple. Mamadi, c'est un coup d'état un peu, comprends, c'est exceptionnel. Non, le gouvernement démocratique, il est venu trouver des présidents. L'institution était là. Rien n'a transformé. Lui qui vient aujourd'hui, il va transformer l'institution-là, la constitution-là. Et il va fermer l'Internet, un pays démocratique. Qu'est-ce que vous dites, UFDG? Qu'est-ce que vous pouvez raconter? Qu'est-ce que vous pensez sur Ambalo qui félicite aujourd'hui Makissal pour cette décision-là? Qu'est-ce que vous dites lorsque, aujourd'hui, les leaders politiques viennent parler là? Pour juste parler pacifiquement. Tu ne demandes même pas ce qu'on casse au Sénégal. On vient à l'arrêter en live, une femme, une politicienne. En live, on vient à l'arrêter. Qu'est-ce que vous dites? La machination ethnique de la politique là. On a remis dehors à la femme. On a remis dehors la Guinée. Mais si les Sénégalais, vous ne demandez pas pardon à la Guinée, je vous jure, les mécréants qui ont quitté la Guinée, les maudits qui ont tués la Guinée, qui sont partis s'installer dans votre pays, je vous promets, le malheur là, c'est trop tard là que vous allez récolter cela. On avait la chance de faire la paix avec vous en respectant notre intégrité nationale. Vous avez accepté les ennemis du monde, les ennemis du monde, parce qu'eux, c'est les ennemis du monde. Ils ont leurs mécanismes. Donc, je vais vous dire quelque chose. La communauté Peul qui a investi là, c'est les Enfanti Peul de la Guinée. Ils n'ont pas, ils ont pris leur richesse, ils ont mis ça sur les autres. Maintenant, ils ne peuvent rien faire. Ils sont imposés de se soumettre aux instructions du Sénégal. Ils sont imposés de salir la Guinée, de cracher sur la Guinée pour se faire plaire. Ils sont imposés parce qu'eux-mêmes, ils ont refusé l'indépendance guinéenne. Aujourd'hui, le Sénégal veut sa souveraineté, veut sa libération. Même la France évite. Parce que si la France fait l'erreur, il interfère dans ça. La France est foutue. Aujourd'hui, la France n'a pas intérêt de défendre ces anciens présidents-là qui garantissent leur pouvoir. La France n'a pas intérêt. Aujourd'hui, on est reparti dans le parrain fracanisme. La raison que vous avez fui la Guinée pour aller vous installer au Sénégal en Côte d'Ivoire dans les pays voisins, cette raison est revenue. La vérité c'est dans le temps. Et cette vérité est en tête de réapparaître sur le continent franco-guinéen, le côté francophone. Ceux que vous avez fui là, vous avez pris ces coups comme n'importe quoi. C'est la politique qui est revenue. Le panafricanisme a commencé. L'armée fédérale va prendre le pouvoir. On va balayer Macky Sall et les Sénégalais vont choisir leur président. Les Français ne vont plus choisir le président de la France. Les Français ne vont plus choisir le président en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vont choisir leur président. En cas d'erreur, l'armée fédérale va prendre ses dispositions. Nous nous attendons cela. Le panafricanisme est de retour. Vous avez fui, non ? C'est écouté un mécréant. Maintenant, ce que Macky Sall fait aujourd'hui en 2024, est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est démocrate ? En 2024, le fait de ça et de la conscience aujourd'hui, le pouvoir à vivre, la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est juste ? Le pouvoir à vivre là. Est-ce que c'est démocrate ? Oui, oui. Les rebelles là, qui ont voulu venir tuer ces couturiers, ils ont mis les bombes pour bombarder la Guinée. L'agression 70 là. Non, eux, ils sont qui ? Si ce couturier était en Guinée aujourd'hui là, on ne serait même pas là aujourd'hui. Même vos immoralities, ça n'est pas existé. Vos immoralities là. Il est le meilleur président de l'Afrique. On n'oubliera jamais que c'est grâce à lui que l'Afrique s'est réveillée. Vous ne pouvez pas changer l'histoire là. Vous pouvez dire tous les noms, mais d'abord les époques sont différentes. Les époques sont très différentes. Parce qu'on a eu d'abord la résistance, on a eu l'esclavage, on a eu les étapes après étapes pour venir aujourd'hui à la démocratie là. C'est parce qu'on a parlé de l'indépendance nationale, la libération de notre pays. Et c'est lui, et c'est lui l'auteur. Quand il le faisait, les ennemis sont installés au Sénégal. Ils ont tous eu la nationalité française parce qu'on a décrit ce loup, ce couturier en n'importe quelle couleur. On connaît le mécanisme. Nous, nous sommes conscients. Mais vous savez le mal, ça quoi? Aujourd'hui, les pères de famille encore, ethno-bêtes là, ils sont en train d'inoculer les mêmes esprits à leurs enfants. Les enfants de 2020, de 1990, les enfants de 2023, vous êtes en train de les inoculer les mêmes mentalités que vous êtes les ennemis de tous les Guinéens, que tous les Guinéens vous prennent comme des ennemis. C'est ce qui est dans votre tête. Vous pensez que c'est votre ethnie seulement qui a été victime au premier régime? Vous pensez que les seules victimes du premier régime, c'est les peules? Il n'y a pas de forestiers, il n'y a pas de soussous, il n'y a pas de malinqués? Au fait, vous, vous pensez que vous êtes les seules victimes et vous avez dépêché les choses parce que les élites là se sont installées au Sénégal et dans la sous-région, ils ont pris le côté des blancs. Des blancs, nos colons, nos oppresseurs, les menteurs, les gens qui sont venus nous piller. Tous les pays voisins se sont associés contre la Guinée. Tous les pays francophones voisins ont pris le côté des blancs pour détruire la Guinée. Mais bienfaisant, on est en 2024, ces pays sont des seules victimes de la France. Pourquoi? Mais restez avec la France. Restez avec la France. Ne quittez pas. Ne critiquez pas la France. Non, vos ancêtres ont raison. Restez avec la France. Si vous laissez la France, c'est que vos ancêtres avaient tort. C'est nous, nos ancêtres, nos premiers présidents qui avaient raison. Ne laissez pas la France. Vous devez rester avec la France. Vous devez rester avec la France. Vous devez continuer avec la politique française. Vous devez pas changer. Non, vous n'avez pas le droit de changer. Le Sénégal n'a pas le droit de se débarrasser de la France. Les Sénégalais ne doivent pas critiquer la France. Les Ivoiriens ne doivent pas critiquer la France. Vous devez rester avec la France. Si vous ne restez pas avec la France, c'est que ce coup avait raison. La vérité, c'est dans le temps. Télibat, tu peux faire ça. Tu peux faire ça. Tu peux faire quoi que ce soit. Enculé ou non enculé. C'est votre problème. Mais si vous critiquez la France, vous êtes en opposition avec votre conscience. Personne ne doit critiquer la France. Personne. Vous, les UFD, cela. Aucun de vous n'a le droit de critiquer. C'est la France qui a aidé. Vous devez supporter la France. Vous, vous ne devez pas refuser. Parce que vos ancêtres, là, que vous supportez l'été avec la France. C'est à cause de la France, ils ont eu les problèmes. Donc vous devez supporter la France. Vous n'avez pas le droit de laisser la France. Non. Parce que moi, je reste avec la France. Parce que c'est la France qui m'a vu naître. J'ai grandi avec les Français. J'ai fréquenté avec les Français. Je nage avec les Français. Donc je retiens qu'avec la coopération Guinée-France, au temps de se couturer, la coopération était correcte. Les Unes de Fria, Pessiné, l'hôpital de Pessiné était le meilleur hôpital de la sous-région. L'usine de Fria était la première usine de l'Afrique, troisième dans le monde. Et c'est Fria qui servait toute la Guinée avec CBG. On reconnaît que la gestion, la coopération France-Guinée-France a été meilleure qu'aujourd'hui. Elle a été meilleure aujourd'hui qu'aujourd'hui. Si vous ne comprenez pas, c'est autre problème. Mais nous, l'histoire ne nous ment pas. On connaît l'usine de Fria, là. Les meilleurs cadres de Fria étaient à Fria. Les meilleurs docteurs étaient à Fria. Les intellectuels, tous les grands intellectuels passaient leur stage à Fria, venus de Fria. Et ça, c'est la gestion de ce couturier. La coopération France-Guinée au temps de ce couturier. Malgré qu'il y avait un conflit politique, mais ça n'a pas déjoué. C'est-à-dire la coopération entre la France et la Guinée. Maintenant, les intellectuels qui étaient venus, les Cachori, là, les cellules d'Alain Djalou, là, c'est les seuls où il a été le plus escroc, le plus soumis, le plus traître de la communauté guinéenne. partout. C'est le seul qui reste à côté. Même quand tu partais le rang de visite, tu vois la photo de l'ancien à côté chez lui, pour faire croire qu'il avait lancé à côté des traîtres. Des traîtres. Combien d'années ? Il a eu l'UFDG, il a eu l'APVP. Il combattait les autres, ses propres parents. On a cassé Bambitou, il était ministre, non ? Il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Non, on va laisser tout. Laissons les points de communauté. Parlons individuellement. C'est lui qui a fait quoi ? De spécial. Pour qu'il soit crédible. Qu'est-ce que Kassou a fait de spécial ? Qu'est-ce que les ministres de l'ancien comté ont fait de spécial ? Ceux qui ont été reconduits dans l'arc-en-ciel, ils sont venus avec Alpha Condé. Alpha Condé les a redonnés la confiance. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial ? Ils ont fait quoi ? L'opposition a fait quoi ? Pour qu'on vous dise la vérité. C'est ce qui est vrai. Mais cette vérité-là, vous allez consommer ça. Sur Motivation 224, vous allez consommer cette vérité. Alors, dites-moi, entre Alpha Condé et Macky Sall, qui a raison ? Qui a tort ? Ils ont combattu Alpha Condé ici. Ils ont dit qu'il est en train de changer la conscience. Ils ont combattu Alpha Condé ici. Parce qu'Alpha Condé a été autoritaire. Il n'était pas démocrate. Ambalo fait l'égeo le tour du monde pour combattre Alpha Condé. Qu'est-ce que Macky Sall est en train de faire aujourd'hui ? Pourquoi Ambalo ne dit pas la même chose sur Macky Sall ? Pourquoi ? Parce que c'est son parent. Pourquoi il y a eu un dégis là ? Soudain Ndjalo ne décrit pas ça. Pourquoi ? Or, il paraît que c'est un grand opposant reconnu dans le monde. Pourquoi ? Les Blancs sont tentés de les lire. Ils ne sont pas constants. Ils ne sont pas fiables. Ils ne sont pas cohérents. Ils n'étaient pas dans un principe politique. Ils étaient dans un principe ethnique. C'est ce que les Guinéens doivent savoir. C'est ce que l'Afrique a compris. C'est ce que l'Afrique a compris. Macky Sall n'a qu'à quitter. Il a bien travaillé au Sénégal. Il a été un très bon président. Il a mieux géré que beaucoup de présidents. Mais ce n'est pas un royaume. Le Sénégal n'est pas un royaume. Le Sénégal a toujours connu les différents présidents par les électorats. Ça passe du kit. Aucun président n'a voulu créer le forcing pour rester comme ça. Alors, il n'a qu'à quitter. Il a fait deux temps. Il n'a qu'à partir. Ou bien, il veut donner le local parce qu'il ne peut pas rester. Mais il donne du temps pour faire élire son dauphin. Non, ça ne se fera pas au Sénégal. Peuple sénégalais, réveillez-vous. Combattez Macky Sall. Peuple sénégalais, un président ne peut pas faire tout. Il y a toujours une continuité. Peuple sénégalais, votre constitution est une constitution forte. Peuple sénégalais, réveillez-vous contre Macky Sall. On attend le tour d'Ambalou. Les Guinéens, supportons le peuple sénégalais. Supportons le peuple sénégalais. Ce peuple sénégalais, à travers leur président, nous a supportés pour combattre Alpha Kondé, pour ne pas rester à vie au pouvoir. On reste fidèles au combat. Donc, on va supporter ce même peuple pour combattre le président là aussi, qui veut faire la même chose qu'Alpha Kondé. Nous supportons aujourd'hui le peuple sénégalais pour lutter contre Macky Sall. Maximum de partage. Où on a commencé à casser vos maisons, à casser vos routes. Votre pays n'est pas riche. Vous ne pouvez pas défier cela rapidement, comme la Guinée qui a le lourd, diamant, tout. Vous n'êtes pas riche. Réveillez-vous. Qui a causé cela ? C'est Macky Sall. Tout ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, là, des casses, là, c'est causé par Macky Sall. C'est sa parole qui est en tête de brûler aujourd'hui le Sénégal. Il doit payer le prix. Vous ne pouvez pas aller de départ, combien d'années, à cause d'une tête Macky Sall, pour que vous repriez encore à la casse de départ. Les casses qui se passent aujourd'hui au Sénégal, c'est Macky Sall. C'est sa bouche qui est en train de brûler le Sénégal aujourd'hui. Son autorité qui est en train d'arrêter les bonnes démocrates au Sénégal aujourd'hui. Peuple sénégalais, réveillez-vous déniément. Si vous ne faites pas attention, le terrorisme va rentrer dans votre pays. Vous connaissez déjà la situation de votre pays. N'apprenez pas des militants de UFDJ. Installez dans votre pays, chassez-les. Ils sont en train de contaminer votre pays, votre peuple. Les peuples de Guinée ne sont pas les peuples du Sénégal. Les peuples du Burkina ne sont pas les peuples du Guinée. Chaque pays en Afrique a son peuples. Des peuples qui pensent qu'ils sont sénégalais. Non, c'est les traîtres. C'est les mauvais peuples de la Guinée qui sont partis s'installer au Sénégal. Chassez-les. Les Ivoiriens, c'est lui en Côte d'Ivoire. Il veut faire déménager ses business en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, on vous a supporté. Ils se sont mis pour leur intérêt aux côtés du Sénégal pour nous combattre. Parce qu'on vous a supporté. Combattez-les. Chassez-les. Ce ne sont pas des vrais Guinéens. C'est les ennemis de la Guinée. Donc, cherchez où voyager. Cherchez où aller. Nous, on n'a pas de problème. Vous pouvez mettre les têtes de mort. Vous pouvez mettre quoi que vous voulez. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on est chez nous. On est tranquille. On est chez les Blancs. La Guinée est chez nous. On est transgé chez les Blancs. On est aux États-Unis. En Europe, la Guinée, c'est chez nous. On souhaite qu'il y ait paix en Guinée. Parce que c'est là-bas que nos papas sont enterrés. Vous, vous n'êtes même pas enterrés en Guinée. Vos parents n'ont rien. Vous êtes des voyageurs. Des nomades. Vous, les UFT, c'est juste là. Les Guiniens, les vrais Guiniens sont en Guinée. Les vrais Pouls en Guinée sont là. Ils sont contre le Sénardie, mais rentrent en Guinée. Bonjour, mon soeur. Comment ça va ? Bonsoir. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Voilà. Comment t'as allé ? Ça va très bien. Et toi ? Ah, la moudou lai. Voilà. Tu es où là ? Tu es dans quel pays là ? Je suis... Je suis un autrice là. Ah, ok, ok. Fala, 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 mon frère. Je suis un autrice. Vraiment, votre combat, le combat que tu es en train de faire, pour le peuple dynéen, c'est pour le peuple dynéen, j'y vais du temps. Vraiment, on vous remercie sincèrement. Merci, mon frère. Bon, tout ce qui est... Bon, je veux ajouter aussi un petit mot. Les 20 ans... Parce que je ne veux pas prononcer... Un autrice qui est tenu sur ton direct. Ça, je n'aime pas. Non. Ne fais même pas. Vas-y. Ça, je n'aime pas du tout. Mais... Il y a certains groupes de personnes... Eux, ils pensent que... Après, mon mardi de Zumbuya... Il faut prendre le pouvoir. Les groupes de personnes... Il y a deux groupes de personnes... Je veux dire... Ce que je veux dire, quoi ? Deux groupes de personnes. Les deux groupes de personnes... Ils ont... Ils sont... Entre parenthèses... Ils ne savent même pas... Comment ils vont s'en sortir. Le premier groupe... Depuis... Dans les années 50... En train de combattre... Pour venir au pouvoir... Même Dieu... Même Dieu... Le tout puissant... Il vient au pouvoir en Guinée... Il va combattre ce Dieu. Le premier groupe... Le Dunebui est là. Tout le monde le connaît. Le deuxième groupe... Ils ont frustré. Et parce que... Après, mon mardi de Zumbuya... Le... 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 Le monsieur... Je ne peux pas prononcer le nom de ce monsieur... C'est-à-dire que le Bukunabé... Qui n'est pas Guinéen... Et il est à l'Estrière... Qui va... Qui va revenir au pouvoir... Le deuxième groupe... Pense à ça... Mais... Et... Si je trompe... La... La solution... De la Guinée... C'est... Malibou Mouya... Ce que... Ce que moi j'ai vu... Le jeune président... Malibou Mouya... Il est venu... Au pouvoir... Il n'est pas... Il n'est pas venu au pouvoir... Pour... 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 Il n'est pas venu... Il est venu au pouvoir... Pour... Pour tous les Guinéens... Pour... 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 Tout le peuple Guinéen... Le monsieur... Il a travaillé... Tout le monde... Tout le monde... Je viens de quitter à Guinée... Moi je me suis... Je me suis étonné... Quand j'ai vu la Guinée... Au nom de Dieu... Je me suis étonné... Le monsieur... Il a travaillé à Guinée... Ça m'a... Ça m'a beaucoup étonné... J'ai vu... J'ai vu le travail de Maki Dombuya... Ça m'a beaucoup étonné... J'ai eu juste l'honneur... Je pense que... Même pas si la Guinée... Allait devenir comme ça... Quand j'écoutais à Guinée... Tout le monde est malade... J'ai vu... Ce que le monsieur... En train de... En train de relâcher... En train de faire... Mais... Mais... Ce que moi je veux dire... Ton dernier mot... Ton dernier mot... Vite là... Ton dernier mot... Oui... Mon dernier mot... C'est pour... C'est pour... C'est pour... C'est pour... C'est pour vous remercier... Vous venez de continuer votre combat... Nous tous... Surtout vous là... Surtout vous... Parce que vous là... Vous êtes plus celui que nous... Ça c'est... C'est mon dernier combat... C'est ma dernière parole... Merci mon frère... Ma dernière parole... Je vous encourage... Que Dieu vous bénisse... C'est de ça... Merci beaucoup... Merci mon frère... Mes chers frères et sœurs... Vous avez écouté notre compatriote guinéen qui dit... Il vient de la Guinée... De toutes les manières... Tous les Guinéens savent que le CED est en termes de travailler... Moi... Le conseil que je donne au président de la République aujourd'hui... Monsieur le président de la République... Monsieur le président de la République... Monsieur le président de la République... Il faut vite procéder aux réformes de l'État... Il faut vite procéder aux réformes de l'État... Je vais vous dire un conseil... Monsieur le président de la République... La CRIEF là... C'est l'organe le plus puissant... Normalement de notre nation... Il faut donner tout le pouvoir... A la CRIEF pour fonctionner... C'est-à-dire... Les gens font face... La CRIEF n'a pas été créée seulement pour les classiques... C'est pas que pour ça... C'est pour mettre fin... Aux anciennes pratiques... Les pratiques qui ont ajourné ce pays... La CRIEF... C'est-à-dire... Le procureur général... Alli Touré... C'est un conseil... Il faut avoir les... Il faut créer... Les... Les... Comment on appelle... Les inspecteurs... Tu es aujourd'hui... Un procureur spécial... Tu as le droit de créer les inspecteurs... Qui vont inspecter... Tous les départements... Tous ceux qui ont été nommés par Maman Di Doumbouya... Et Maman Di Doumbouya doit vous donner l'autorité là... Le pouvoir là... Je ne vous ai pas dit... D'arnaquer... D'escroquer... D'ouvanger... De faire des règlements de comptes... Mais vous devez avoir des inspecteurs... Dans tous les régies financières... Là où il y a eu... Les inspecteurs... Pour aller faire des enquêtes... Si vous avez des preuves... Si vous recueillez des informations... Qui continuent à jeûner ce pays... Alli Touré... Le président nous donne... Tout le droit... D'arrêter ces personnes... De les convoquer... Ces pratiques là... La CRIEF là... N'est pas créée que contre... Cassourier... Contre... C'est pour mettre fin... Aux anciennes pratiques... Qui ont à jeûner ce pays... Les fraudes existent partout dans le monde... Même aux Etats-Unis... Il y a les privilèges qu'on accorde... A toutes les personnes qui commandent... On peut même donner des bonus... Aux gens qui travaillent bien... Mais je dis au président de la République de Moukouti... Très très bien... Parmi les ministres... Les ministres que vous avez nommés... Que vous avez commandés... Sont en train de bien travailler... Ou qui méritent le boulot qu'ils sont en train de faire... Parmi les directeurs nationaux... Des gens qu'on envoie dans ce pays... Je ne sais pas... Par quelle manière... Par quel miracle... Sont en train de répondre à l'aspiration de ce peuple... Il faut vite procéder à une réforme nationale... Il ne faut même pas traîner... Monsieur le Président... Quand c'est un sou... On dirait que c'est vous d'abord... A l'entendement national... Tous les Guinéens sont satisfaits de votre pression... Nous n'avons été vous... L'armée... Le militant de CNRD... Ce qui se passe en Guinée aujourd'hui... Dans deux ans... On n'aurait jamais connu ça... Ça c'est clair... Mais ça ne fait pas la satisfaction nationale... Ça ne dit pas qu'on doit s'arrêter à ça... On peut faire mieux que ça... On peut avoir mieux que ça... On peut trouver mieux que ses administrateurs... Il faut qu'on laisse les affinités des recommandations là... Des pots de vin... Pour faire nommer les gens en Guinée... Pour le cas de Makissal... C'est le karma... Et ça vous donne des avantages... Parce que... Ils ont voulu faire la guerre à Moumadide Mouya... Ils ont voulu faire la guerre à Alpha Condé... Or que c'est le même esprit qui était dans leur tête... Aujourd'hui ils refont la même chose... Que Alpha Condé a eu à faire... Et qu'ils ont décrié hier... Et à cause de ça... Vous aussi on fait la guerre... Nous allons nous ajouter... Au peuple sénégalais... Pour combattre Makissal... Pour que ce qu'Alpha Condé a fait en Guinée... Que Makissal ne le fasse pas... Même récaler là... Même essayer de reporter là... C'est un crime... National... Que le peuple sénégalais se lève contre Makissal... Même s'il a été le meilleur président du Sénégal... Non c'est pas ça la loi... C'est de l'ex dur à l'ex... Ceux... Qu'ils ont dit contre Alpha... Nous les avons supportés... Merci... Nous allons supporter le peuple sénégalais aussi... Pour ne pas qu'eux aussi tombent dans les mêmes merdes qu'Alpha Condé a eu... C'est la logique de la vie... Nous nous sommes dans les principes... Et Ambalo... Lui c'est une saleté... Lui on a compris que c'est une question de garantie... Pour son pouvoir... Ils pensaient que si l'on allait passer... Ils allaient prendre la solution en otage... Ça ne marchera pas... Surtout ceux qui ont trahi la Guinée là... Dieu va les punir... Tous les pays qui vont accueillir les terres de la Guinée là... Votre terre là... Vous aurez la béné... C'est pourquoi le désert va partir sur vous... Nous... On est en train de demander ça... Vous vous avez commencé avec une vie de paix... Regardez comment vous êtes en train de terminer... Parce que le karma va vous rattraper... Vous avez reçu quelqu'un dans votre terrain... Dans votre pays... Qui vous a apporté la poisse... Ça c'est les UFD... Juste ça... Et les communicateurs... Les UFD qui sont installés au Sénégal... Ceux qui sont en train de brûler votre pays... Ils ont entraîné vos enfants à casser les lampadaires... Et au Sénégal... Sénégal... Non, 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 non... Vous avez dit qu'ils ont coupé l'internet au Sénégal... L'État a tous les droits... A tout comme autorité... Comme autorisation... De freiner n'importe quel secteur... Si ça doit créer l'instabilité nationale... Ça c'est tous les pays du monde... Je vous ai dit qu'ils ont retiré de la trompe... Des réseaux sociaux aux États-Unis... Pour prendre la paix aux États-Unis... Quand les apathies s'asseignent... Pour parler n'importe quoi... J'ai vu des femmes... Une femme que j'ai vue... Qui a mis le courant comme ça sur sa tête... Pour parler... Et puis sur ce qui est... Ma soeur... Dans l'injustice là... Il n'a rien fait que ceux que Dieu n'aime pas là... Il a rien fait... 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 C'est fini pour toi... Il a rien fait... Une femme... Et tu vis aux États-Unis... Dans un pays de privilèges... Où tu n'as même pas besoin... Même pas la politique... De te mettre dans les situations... Il a rien fait... Il a rien fait... Il a rien fait... C'est mon petit... On est... Du même bord politique... On n'a pas les mêmes parat mean... Mais ils parlent... C'est unuesית pour cette〇... Là... Elle croit... Il est il est le cas que la famille... Elle a rien fait... Elle a fait... Elle a fait des choses... Elle a fait ça... Cetteotiation... Elle a fait des δ EC geme... Mais il y a Gambo D� Nobody... Et la situation est littqing... Pourquoi vous êtes allé... Dans un pays de cette Merci... Pourquoi vous êtes allé dans le pays... Vous êtes allé dans le pays... Pourquoi vous êtes allé dans le pays... Pourquoi vous êtes allé dans le pays... 별로 pour la Bush... Pourquoi vous êtes allé dans le pays... Sous-titrage Société Radio-Canada SEE 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 관련e à sa population et les moyens mal comment bon 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 si ce qu'on pourrait lui en sera pas un telATA pendant quelques années ils quittent ils ont pu les enfants ils ont fait son petit qu'ils quittent Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non mot manger pays, ou non-tid tiene mais aussi cotidermi ma ou ya en cotidermi le combi tuot también ou you si mi ma soci de mi me nama la lèche Tunisi Sosidi me nama la maroc neKi soci de mi nama la egypte neki ce qui est aussi mot la société Cbo Ré Ré-Cham et Amilima la cot никогда de bâti mbre non mais malfié elle a dit qu'elle n'a pas qu'elle n'a pas d'eux qu'elle n'a pas d'eux moi je dis qu'elle est qu'elle n'a pas d'eux qu'elle n'a pas d'eux qu'elle n'a pas d'eux parce qu'il y a un journal, le livre φρο όente, c'est un livre, c'est ça, c'est levan Pompeiii quiesis le bucks haw Pluto. Non c'est ça pareil. Il n'est pas livré seul comme un journal. Et homène sur les currencies. Nous on aaeda que nous leur envoyons des sells WEISwords. Nous nous demandons du horrible que cela soit réacte en faisant. Les images ne feraient pas une bonne mère de la famille. La femme Rules a été renforcée, c'est pas la peine non mais c'est pas la peine non mais c'est pas la peine bon exemple non mais c'est pas la peine 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 non 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 on peut pas la peine on peut pas la peine vous ne comprenez rien vous ne comprenez rien vous faites la honte de notre communauté c'est un peu majeur comme le majeur et comme vous êtes vous voulez que vous fînez jamais il n'y quitte vous êtes jamais ils n'ont pas même si on ne l'aiment jamais jamais quiere ils ne ment subtils je n'ai pas j'ai dit je n'ai jamais Pensez que c'est comme ça On prend le pouvoir Pouvoir nani ou mbéléga Nye mourenou nani Ou a soudi Ou a soudi Ou a soudi Ou a soudi Ou a yuké yinan Ou a yuké yinan Ou a yuké yinan Ou a yuké samara yarebi Ou maman mange Né maman fande safari Ou a nansi falama sonon Mama jina mbange ya kanak Sa nan souche ya kanak Dior et toi Nye kriyat mba gade Nan nan souche ya kanak Nan nan Sousi mange kanak Nan nan kontek kanak Dior et toi Dior et toi Dior et toi Nye mourenou nani Ou mouma bambandit A woube yi problème Soudi alfa kondi atang Sousi nan nan Premier ministre Sousi nan nan mange Ya woube y maliné Edwokan bilan sana kontek Toa sana koba Nak kakke An wutang pangka Fi May fula wye Nan nan nye mou Ou mouska mayary Nye mporto kwa Nye mporto kwa Nye m Baskot kwa nan nan tan Lian duma Kumbasa Kona kri kanyi Meri mou lagine Fifala moutambe Mamadi mou fisa Tambe lagine Mouma mou denge Manda lagine Mange nara Meme la sri Yannara gata mani Damo do wma Trouti ma Mamadi kumbasi Amari banguri Mouta nere bari Ikha mouta amu Kombiti ma Wondengi nara Womfisa Nabe Kaya fin Kaya fin Boko kanyira Gere soki nana Emi yetema Mme yaluk Mme yaluk Mme yaluk Mme yaluk Mme yaluk Mme yaluk C'est pas la peine Et puis vous êtes dans un pays Où vraiment Kaya sovotatam Fote tak Yara batam Kono Kalo to sovotatam Ou yaluk Mme yaluk Sara Et mme yaluk Donc, il y a une logique, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite courbe. Il y a une logique, mais il y a une logique, jamais. Il y a une idée, c'est que vous avez une politique. Il y a une politique si vous n'avez pas la propriété morale. Il y a une politique si vous n'avez pas un bon exemple. Parce que quand un politicien qui n'avez pas un bon exemple, il y a 10 000 dans la tante. Ou 10 000 dans la tante. Parce que 10 000 dans la politique. Il y a une politique. Si tu es un leader, les autres aussi vont limiter la même chose. C'est pas une peine. Le siècle de la basse qui ne vient pas de located inbouye, le siècle de la Guinée ne vient pas de Mojibe. Il y a une politique, mais il y a une politique. Il y a une politique contre, il y a une politique contre, mais il y a une politique contre. Logiquement, il y a une politique, elle ne vient pas de Guinée. Est-ce qu'une fois on a vu la base qui est contre un pouvoir, la base qu'il n'a jamais été une région qui lutte contre le président ? Jamais. On réclame, on gère, mais autant. On ne sait pas. Il n'y a pas de problème. Ou il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a un business qui a fini sur ces filles. Il y a un projet qui a fini sur ces filles. Ou il n'y a pas de problème pour nous faire affiner sur ces filles. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non. Il y a des bons cadres qui ont fini. Ça doit être un cadre de ce sou. Il est en train de faire les principes où je supporte. Ça, ce qui est un cadre de ce qui est un cadre. Où je supporte. Il y a des sous. Mais je ne sais pas. La relève. Un pays, c'est la relève. Où est-ce que je suis ? Autant que je suis. 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 N'importe quoi. Vive le Sénardé. Je me dis que il ne faut même pas écouter ces gens-là. Ce que nous, on va vous dire là. Vous avez nommé les gens-là. C'était de l'urgence. Vous avez le temps de les évaluer. Allez-y auprès du peuple. Écoutez. C'est pourquoi j'ai dit dansa la wabana. Dansa waba. Amara wala bavi. Sur le CNT, ça représente l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale représente le peuple. Au lieu de faire des tournées inutiles là, il faut être en proximité avec le peuple. Écoutez le peuple. Maman dit les cuves-là ont été brûlées. Les gens ont cotisé. Même la commission de Futa est cotisé dans yati yati. Et tout ça, les cotisations sont fidées. Celui qui a pris ça et qui a politisé comme si c'était UFD. Ça a voulu. A voulu. Chaque fois qu'il y a des événements en Guinée, la moyenne Guinée cotise pour supporter les causes. La route Guinée cotise. Les gens ont donné du lit. Les gens ont tout donné. la lenteur du gouverneur là. Et puis Amini, c'est les gens qui n'ont pas le bon sens de la gestion administrative. Et nous, c'est que le temps est un gouverneur là. Il faut venir vivre, maman dit, vivre, maman dit. Non, c'est pas ça. Il faut être sensible. Il faut être à l'écoute du peuple. La gouverneure de Konaki, c'est un gouverneur. C'est un gouverneur. C'est un gouverneur. Maman dit, il faut même pas hésiter. Même si elle est du corps. Même si elle est votre soeur. Même si. Si elle a échoué le moment le plus précaire, le plus précieux, le plus important. Il faut même pas hésiter. 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 Chaque fois que quand tu procèdes aux réformes là, tu corriges à un temps X à un moment vraiment important. En décembre, il faut même pas hésiter. Je ne sais pas qu'est-ce que le conseil et les gens autour de moi m'ont dit. il n'a pas hésiter. Là, ce qui se passe, ce que le travail du CRD il n'a pas hésiter. C'est parce que la seule communication du CRD ne travaille pas. ça ne dit pas que s'ils se convertissent maintenant en ennemis, en opposants c'est les affaires beaucoup sont dans ce gouvernement ils sont venus pour s'enrichir, ils ne sont pas venus pour vous aider je vous le dis ils sont venus par précipitation dans l'ambition de fournir même pas de construire la Guinée même pas dans l'esprit du CNRD, c'est pour escroquer la Guinée c'est pourquoi j'ai dit même c'est dit c'est qu'on tombe dans le piège qui suit l'image du CNRD il ne faut même pas hésiter au Bénin, le président Bénin comment il est en train de faire cette réforme il a convocé combien de ministres il a fait arrêter combien de ministres le Mali ça ne se joue pas mais la tolérance c'est ce que vous êtes en train de faire là en Guinée regardez, vous avez coupé l'internet ils ont fait tous les bruits ils ont coupé l'internet au Sénégal est-ce qu'il y a ta même personne ? ils arrêtent les opposants en plein discours au Sénégal la tolérance vous êtes militaire si vous congérez cette tolérance voilà petit frère voilà petit frère trop tard va jouer son rôle vous êtes un jeune mais il faut quitter sur le cadre démocratique et les gens qui ne répondent pas c'est-à-dire à l'esprit du CNRD les gens qui ne s'assument pas mais les moussants-moussins c'était des bellicules hier les moussants-moussins les trucs là des gens de l'UFDG là c'était des bellicules hier les Sénégal là c'est les gens qui parlaient beaucoup hier où ils sont aujourd'hui ? tous les bellicules là où ils sont ? ils font rien pour parler pour défendre l'esprit du CNRD pourquoi ? parce qu'ils ont commencé la même machine moi je vous aime bien et je vous dis je vous aimerai je vous supporterai tant que vous êtes président en Guinée moi je vous supporte je sais que ils sont en train de faire tout pour guiller l'ampoule que vous voulez donner à la Guinée la Guinée qui supportons ce président et soyons vigilants des salutes les enfants des enfants des petits là des anciens des anciens c'est la même machine ils les informent c'est la même machine ils sont petits ils sont coquets ils ne sont pas les directeurs nationaux ils ne veulent pas que la vérité sorte ils sont en train d'empêcher cette justice de fonctionner si on veut enlever dans ça on fait des pancartes contre à bas il va répondre à notre volonté ce qui va arranger le peuple de Guinée c'est comme ça on construit un pays on quitte la violence on quitte les injures on travaille en collégialement en famille on se donne les mains on prend la paix et puis en travaillant en synergie d'esprit avec nos responsables c'est-à-dire non mais attendez nos responsables religieux on s'organise et nous on veut dans la paix pour supporter le synergisme faire le toilettage ensemble les réformes on réunions on réussira à faire les réformes de ce pays on l'accompagne là je m'en fous de tous les ministres de Guinée là je m'en fous de tous ceux qui sont dedans là mais si tu ne réponds pas à l'esprit du Séné moi je m'en fous de tous ces ministres là c'est tout il a essayé il n'a pas utilisé les étrangers c'est les mêmes Guinéens les Guinéens ils ont appauvri ce peuple misérable suiviste maniable manipulable et ils ont fait les policiers ils ont fait ça c'est 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 ça il y a tout il y a